bonjour bienvenue dans ma bibliothèque nous sommes à montréal le 27 août 2017 mon nom est bruno lalon reste trois jours avant le grand déménagement ne reste pratiquement en fait emballer peut-être 2000 2500 livres sur 20 000 alors 90 % de l'encartonnage est fait beaucoup de détails encore à régler c'est un peu épuisant c'est 20 ans de ma vie j'ai vécu ici depuis ça fait 20 ans que je vis dans cet appartement appartement sur deux étages l'appartement librairie appartement bibliothèque comme je me plais à dire et et voilà aujourd'hui puisque je redécouvre des choses je vais vous parler d'une librairie celle du pont traversé à paris le pont traversé oui dis-je et je vais vous parler de son bondateur je sais que la librairie existe toujours ça a été repris et doit faire au moins au moins au moins 20 25 ans que sa femme josé josé béalut tient boutique car c'est une des plus belles librairies paris on y trouve évidemment les livres de marcel béalut qui est un poète un écrivain je vais vous lire un passage tiré de son autobiographie le chapeau magique publié en trois tomes et où il nous raconte un peu ses tribulations de libraire mais comment le métier de libraire j'ai eu assez assez de choses sur lui et il en parle somme toute assez peu ce qu'au fond c'est un écrivain qui avait une librairie alors voilà et la première fois que je suis entré en 97 donc il y a 20 ans dans cette librairie j'ai été enchanté j'ai été enchanté d'abord par l'accueil quand j'ai confié à josé béalut que j'étais également libraire à montréal l'assemblée l'assemblée ravi d'entendre ça et moi de voir toutes ces éditions là parce que béalut a fréquenté beaucoup beaucoup les surréalistes en est sans en être un je me rappelle d'y avoir vu les exemplaires autographier d'andré breton ouais je rêvais ça mon imagination parfois est si fertile ce n'est ce n'était pas un homme qu'on embrigadait il ne supportait pas assez les ne supportait pas les écoles béalut on l'a on avait tenté en début de carrière en début de sacerdoce d'écriture de l'art de le régimenter dans l'écriture fantastique je me souviens d'avoir lu à l'adolescence l'araignée d'eau avec m'avait subjugué et dans mon esprit moi même j'avais je l'avais associé à ça à l'altérature fantastique avec claude seigneault ou comment ça oui mais non béalut était beaucoup plus que ça c'était d'abord un poète c'était d'abord un écrivain et donc je vous disais qu'il supportait pas d'être et là peut-être en ce sens là même si d'avoir tenu boutique n'a pas été une chose parce que bon n'a pas été bien milieu modeste n'a pas été une chose qui l'avait terriblement enthousiasmé mais ça relevait d'un esprit d'indépendance et cet esprit-là d'indépendance et ben les libraires l'ont alors je vais vous lire je vais vous montrer d'abord je vais vous montrer un certain nombre de choses alors ceci la bibliothèque de nîmes c'est porté acquéreur une partie importante de son fond et je voulais ce qu'on y lit sur sur béalut les amoureux des livres ont souvent de riches bibliographies ainsi béalut adore les plaquettes les livres rares les éditions confidentielles mais il est heureux qu'on en retrouve la matière quand cela se peut dans des livres plus facilement abordables l'aventure commence par écrit dans la ville 1937 une demi-douzaine de plaquettes avant les mémoires de l'ombre oui les mémoires de l'ombre c'est quelque chose aussi le premier ensemble étrange insolite dérangeant qui donne le coup de diapason à l'oeuvre dans son entier déjà max jacob peut écrire on ne peut aller plus loin dans la perfection du poème en prose et bientôt jean paulat ne citons pas pour la louange mais pour la définition que nous pourrions mieux donner lire une page de marcel béalut c'est pénétrer dans un pays singulier un pays qui pourtant doit bien exister quelque part plus haut ou plus bas que la terre le pays de derrière la glace ou de derrière l'eau ou de derrière le ciel ou de derrière nous on y échange lèvres close des mouvements des mouvants entretiens on y rencontre des monstres mélancoliques des noyés des reflets des membres éparses on s'y sent immatériel pourtant il semble bien que le coeur il frôle toujours le fil de quelques lames c'est ce sens de l'angoisse qui détourne marcel béalut des prestige trop facile du musée du musée grévin c'est fin de la citation de jean paulat et henri parizeau le dit le seul poète français capable de rivaliser dans ce domaine l'imagination avec les michaux et les kafka ah bah oui il y a eu il y a eu en fait il était il était proche en tout cas il y a eu des critiques positives de jacques sternberg cet autre personnage hors norme libre des hommes libres hubert juin andré laude le poète andré chédide cet autre poète et puis évidemment on peut citer charles norges et pascal pia qui s'y connaissaient un personnage hors norme alors tiré le troisième tome de ses souvenirs je me souviens que j'avais j'avais dit à josé béalut que je venais de lire je venais de lire je venais de terminer la lecture du chapeau magique et je pense que je l'avais je l'avais touché un peu on n'a pas osé les gens pudiques c'est sûr cette vidéo là est un peu impudique mais les gens pudiques les gens délicats les gens aux émotions à fleur de peau eh ben on se pas toujours dire on se pas toujours exprimer alors c'est c'est le corps c'est le derme c'est l'épiderme qui frémit c'est c'est le sang qui devient clair c'est le rouge au front qui tout à coup se manifeste en fait l'émotion elle est physiologique rendu à ce niveau là les mots sont impuissants il ne s'agit plus de dire quoi que ce soit mais voici de nouveau comme le petit chameau passage privé de désert plus que jamais ça recommençait avec la boutique 9 heures chaque jour dimanche et fête les clients le téléphone les visiteurs les amis allez donc vous concentrer une seule minute dans un pareil tracas porte ouverte à tout venant et la proie des êtres larvaires de plein pied avec la foire grouillante où l'indécision est la règle le compromis la loi rien n'a changé à ces lignes que j'écrivais vers cette époque je me disais en me je me consolais en me disant qu'il n'y a pas de temps perdu que chaque seconde vécu contribue à notre devenir physiquement et sentimentalement j'étais pleinement heureux mariage et moi avions voulu un enfant et l'avions conçu en connaissance de cause à effet par une nuit d'orage dans un hôtel de la rue molière avant notre départ pour marseille je n'étais pas du tout effrayé d'être devenu père agnès était né à deux pas du quartier berbès ou à 18 ans je traînais chaque jour mes semelles dans la pleine maturité de l'âge comme on dit je ne redoutais plus grand chose m'imaginais suffisamment armé pour la lutte j'aurais pu me contenter de devenir un excellent libraire n'aspiré qu'à gagner ma vie dans ce tranquille négoce je n'aurais pas été satisfait pourquoi ce besoin d'écrire d'inventer ou de retenir le temps le repos n'était pas mon lot pas plus que celui de ma jeune épouse avant de me rencontrer elle avait joué à marseille l'antigone d'annouille avec succès et comptait bien récidiver tourmenté par la passion de la scène mon passé balayé anéanti ma nouvelle compagne tenait entre ses doigts et filer mon avenir nous n'attendions plus que l'inattendu il ne tarderait pas à se préciser la tendre marguerite qui menait sa vie sans souci du lendemain me réclama malgré sa promesse au partage de nos biens et lorsqu'elle eut en quelques mois dilapidé sa part une pension alimentaire chance de la jeunesse peut devenir fardeau de la maturité ne voulant pas me défendre j'acceptais ce coup du sort et lui adressé cette mensualité jusqu'à sa mort vingt ans plus tard à montargis où elle avait retrouvé d'anciennes relations à mes débuts rue saint-séverin des amis me dire tu es fou de t'installer dans cette rue tu ne gagneras pas un saut dix ans après avant qu'elle se transforme en réserve pour nouveaux touristes et font très particulière amateurs de cinéma d'art et de bouffe exotique c'était la rue la plus courue de paris les poètes qui figurèrent toujours en bonne place dans ma vitrine porte de chance j'aime bien penser que la tyranse pour ce quartier vient du jour de la apparition quand serait-il de ma vocation je commençais à ne plus prendre au sérieux mais au tragique mes difficultés la vie est longue me disais je parviendrai bien à force de ténacité à briser pour que pour qu'elle en jaillisse la plante et la fleur le noyau de ma certitude adorable ici c'est en italique je fais une petite parenthèse ici c'est en italique je ne sais si c'est de béalu mais j'ai l'impression pour être un érudit pour vérifier que c'est de rené char me semble reconnaître le ton et l'inspiration de rené char je m'efforçais de concilier mes deux activités la nourricière et la créatrice continuant à écrire tout en restant établi libraire comme d'autres sont fonctionnaires journalistes médecins professeurs ou employés d'édition la librairie est un métier dévorant qui consiste surtout à ranger et déranger du papier imprimé cette occupation manuelle je la considérerai bientôt comme un excellent frein car les écrivains écrivent trop les auteurs perdait de leur suffisance après perdrait oui de leur suffisance après un stage de quelques années dans une librairie l'avalanche des succès du mois ou de la semaine les ferait réfléchir j'aurais certainement préféré me consacrer entièrement à la littérature aurais-je mieux écrit je ne pense pas l'expérience de la milanderie pour preuve je finis par renoncer à ce rêve quand il devient urgent de dire quelque chose on trouve toujours le temps une page chaque jour suffit à une oeuvre considérable il m'est arrivé durant de longues années d'en écrire une par semaine et souvent de rester des mois entiers sans noter une ligne un ami poète me disait mais comment fais tu pour écrire au milieu de tant de livres celui là n'avait certainement pas passé sa jeunesse à vendre des chapeaux pour hommes dames et enfants oui il a été une bonne partie de sa jeunesse il a été chapelier c'est pas trop faudrait je vérifie il me semble ses parents l'étaient alors qu'il avait repris peut-être peut-être que là je me trompe mais j'ai lu ça quand même il y a 20 ans alors me semble-t-il si ma mémoire est bonne il avait repris l'entreprise familiale mais je n'irai pas plus loin dans mes assertions alors je vais conclure en vous montrant une dernière chose parce que BLU dessinait également et il peignait alors je ne sais pas si on le voit bien c'est une aquarelle de BLU que j'avais acheté justement à la librairie le pont le pont traversé je pense bien que je vais la mettre dans ma librairie cette aquarelle là par par amitié par un par connivence aussi j'aime bien cette idée-là d'écrire une seule page par jour ou de pas écrire parce que bon moi je vous vous doutez bien moi je suis devenu libraire pour pouvoir m'adonner justement ma passion des livres et pour pouvoir vivre au milieu des livres c'est vrai que la librairie c'est toute une école de modestie je le dis souvent d'ailleurs ça rejoint mon propos je dis souvent si t'es capable d'écrire après ça avoir toutes les gloires déjà j'ai vu plein de gloires naître j'ai vu plein de gloires disparaître ça fait 25 ans je fais ce métier et je peux vous assurer que même le succès est assez dur pour un jeune auteur s'imagine qu'il a toutes les portes qui vont s'ouvrir devant lui et en réalité bien souvent ces portes là se referment j'ai l'impression qu'au québec en tout cas nous n'aimons que les promesses de bonheur mais pour pouvoir empoigner le bonheur le bonheur à pleine main pour la maturité peut-être peut-être alors je vous remercie d'être avec moi il reste trois jours alors je vais continuer cette série là de vidéos je remballe ma bibliothèque et quand on va être établi dans notre nouveau domicile sur la rue Bélanger atelier où Fabienne aura son atelier un bel atelier je suis ravi pour elle moi ma bibliothèque qui était concentrée dans un seul lieu ici l'équivalent de quatre pièces environ quatre pièces et demie et bien là ma bibliothèque personnelle va être dispersée il y en aura au sous-sol j'ai un petit bureau entre l'atelier et la librairie il y en aura dans l'appartement et peut-être il y en aura aussi quelques-uns peut-être la section poésie sera dans ce studio dans lequel on compte recevoir des artistes et des amis écrivains ouais là on donne tout ce qu'on a à donner Fabienne et moi au niveau de la création on donne tout 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 il y a un moment où il faut tout donner tout donner tout donner tout donner voilà alors vous connaissez la suite vous pouvez vous abonner à ma chaîne ma chaîne youtube vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens le livre voyageur dans le quartier courte des neiges vous pouvez aller vous balader sur ma page facebook je peux devenir un ami ou pas la page est publique complètement publique et vous pouvez également me téléphoner dans 514-736-0999 alors merci et bonne journée à tous le comme c'est soi – Sous-titrage FR 2021